Chapitre 7 La sécheresse Après ses aventures, Balou reprit ses cours sur la loi de la jungle, qui est la plus vieille loi du monde. Elle a prévu tout ce qui peut arriver au peuple de la jungle. Balou répétait à Mougli « La loi est comme la liane géante qui tombe sur le dos de chacun, nul ne lui échappe, et sa découverte pourra ne te plaire qu'à moitié. » Pareil discours entrait souvent par une oreille et sortait par l'autre. Mais une année, les paroles de Balou se vérifièrent, et Mougli vit toute la jungle courbée sous une même loi. Cela débuta lorsque les pluies d'hiver vinrent à manquer. Saï, le sage porc-épique, rencontrant Mougli dans un fourré de bambous, l'avertit que les ignames sauvages se desséchaient. Tout le monde sait que Saï est difficile dans le choix de sa nourriture, et ne veut rien manger que le meilleur. Aussi, Mougli se mit-il à rire. « Qu'est-ce que cela me fait ? » répondit Mougli. « Pas grand-chose pour le moment, dit Saï d'un ton inquiet. Mais plus tard, nous verrons. » Saï plongea bien vite dans le fourré pour éviter que Mougli ne lui tira les piquants du nez. Mougli alla répéter à Balou ce que lui avait dit Saï. Balou devint alors grave et grommela. Il faudrait changer de terrain de chasse avant que les autres y pensent seulement. Il nous faut voir comment fleurira le Moua. Ce printemps-là, le Moua, l'arbre à beurre que Balou aimait tant, ne parvint pas à fleurir. Les fleurs furent tuées par la chaleur avant de naître. Petit à petit, la chaleur s'insinua jusqu'au cœur de la jungle et la fit tourner au jaune, puis au brun et enfin au noir. Les verdures au flanc des ravins furent grillées. Les lianes aux tiges juteuses tombèrent des arbres et moururent à leurs pieds. Les bambous dépérirent, cliquetant au souffle des vents. La mousse pela sur les rochers, même au plus profond de la jungle. Les oiseaux et le peuple singe remontèrent vers le nord. Il savait ce qui arrivait. Les daims et les sangliers envahirent les champs dévastés des villages, mourant parfois sous les yeux des hommes. Chille le vautour resta et devint gras, car il y eut une grande provision de charogne. Le soleil était en train de tuer la jungle. Mougli dut se rabattre sur du miel rance, vieux de trois ans, qu'il racla sur des rochers ayant servi de ruches maintenant abandonnées. Il fit la chasse aux vermisseaux qui forent profondément l'écorce des arbres. Le gibier n'avait plus que la peau et les os, et Baguera pouvait tuer trois fois dans la nuit pour faire à peine un repas. Mais le pire, c'était le manque d'eau. Si le peuple de la jungle boit rarement, il lui faut boire à sa soif. Et la chaleur continuait toujours et pompait toute l'humidité. Quand Hati, l'éléphant sauvage, âgé de cent ans, aperçut les rochers bleus au centre de la Wengunga asséchée, il reconnut le roc de la paix. Et sur le champ, il leva sa trompe et proclama la trêve de l'eau, comme son père avant lui l'avait proclamé cinquante ans plus tôt. Le cerf, le sanglier et le buffle reprirent le cri. Chille le vautour, volant en grand cercle, siffla au loin l'avis de paix d'une voix stridente. De par la loi de la jungle, est puni de mort quiconque tue aux abreuvoirs une fois la trêve de l'eau déclarée. La soif passe avant la fin. Maintenant, le peuple de la jungle se traînait, affamé, harassé, jusqu'à la rivière rétrécie. Tigre, ours, cerf, buffle et sanglier tous ensemble, ayant bu à l'eau bourbeuse, laissait pendre la tête au-dessus, trop exténuée pour s'éloigner. Mougli venait la nuit chercher de la fraîcheur et de la compagnie au roc de la paix, qui reposait au milieu de la mince couche d'eau. C'est un mauvais moment, lui dit Bagara, un soir par une chaleur de fournaise. Mais il passera, pourvu que nous vivions, descendant au roc de la paix pour savoir les nouvelles. Au roc de la paix se tenait le gardien de la trêve, hâti l'éléphant sauvage, avec ses fils. Balou les rejoignit, l'herbe de la jungle était morte debout, les biches et leurs fangs toussaient dans la poussière, Bagara reprit. Nous voilà sous le joug d'une seule loi. La panthère promena son regard sur le cerf et le sanglier à ses côtés, et se couchant tout de son nom, elle dit entre ses dents. Sans la loi, cela ferait une bonne chasse. Les oreilles dressées des cerfs saisirent la phrase, un murmure de frayeur les parcourut. « Paix ! » dit Hattie. La trêve est déclarée. Ce n'est pas le moment de parler de chasse, Bagara. « La rivière a baissé depuis l'année dernière, » dit Balou. « Oh, Hattie, as-tu vu pareille sécheresse ? » « Cela passera, cela passera, » répondit Hattie. Sher Khan arriva à l'eau en clopinant. Il attendit un instant pour jouir de la sensation qu'il fit parmi les cerfs, puis il laissa tomber sa tête carrée et se mit à la paix. Le tigre dit froidement, « J'ai tué un homme, il est à une heure. » Un murmure d'horreur s'éleva. Mowgli fixa avec insolence Sher Khan, qui au bout d'une minute se détourna d'un air gêné et reprit. « Et maintenant, je viens boire et me nettoyer. Y a-t-il quelqu'un pour m'en empêcher ? » Bagara se leva, mais Hattie leva sa trompe. « Sher Khan, c'est par goût que tu as tué ? » « Oui, c'était mon droit, tu le sais, oh, Hattie. » « Je sais, » répliqua Hattie. « À présent, si tu as fini de boire, va-t'en, Sher Khan. La rivière est là pour y boire et non pour la salir. Car il n'y a que toi, tigre boiteux, pour se vanter dans un moment pareil, alors que nous souffrons pareillement, hommes et peuples de la jungle. » Les fils de Hattie avancèrent. Sher Khan s'esquiva sans grogner. Il savait qu'en dernier ressort, Hattie était le maître de la jungle. « Quel est ce droit dont parle Sher Khan ? » chuchota Mowgli dans l'oreille de Bagara. « Tuer l'homme est toujours une honte, la loi le dit. » « Demande-le donc à Hattie, petit frère. » Mowgli répéta donc la même question à Hattie.